Jean Tigeli est un sculpteur, un peintre et un artiste. Lorsqu'on regarde ici ses œuvres, on suppose que Jean Tigeli est un sculpteur comme tant d'autres. Et bien on en reparle après ce petit reportage. Installé à Paris en 1954, Tigeli réalise plusieurs reliefs et sculptures en fil métallique. Puis il se lance dans des machines à dessiner interactives. Et le public découvre un art à sa portée tout à fait inédit. Tingueli remet en question l'académisme de l'art, créant des machines construites en partie avec des objets de récupération. Sciemment imparfaites, s'opposant au culte de l'objet neuf et pratiquant le recyclage déjà utilisé avant lui par l'art brut. Ces matériaux de récupération, auxquels il redonne vie en les animant avec des moteurs, comptent parmi les innovations les plus vivantes de la sculpture du XXe siècle. Son travail porte essentiellement sur les machines, dont les fonctions et les mouvements l'intéressent particulièrement. Tout autant que les bruits qu'elles génèrent et la poésie qui les habite. Les machines de Tingueli sont des anti-machines, plutôt que des machines. On veut trouver dans les machines la régularité et la précision. Tingueli recherche le désordre mécanique. Cet art repose sur l'idée de la roue, de la répétition et le changement perpétuel. La roue constitue le commencement de tout, de la mobilité totale, la folie, la vitesse. Fasciné par la course automobile, Tingueli y voit l'union parfaite entre l'homme et la machine. Même si l'issue peut être fatale. En 1984, il crée, avec Pit Stop, sa première sculpture dédiée au sport automobile. Mais s'empressera de dire que la sculpture est inoffensive et ne blesse personne. Aimant combiner les objets opposés, il associe dans la série Débris Collage, en 1974, des perceuses bruyantes, avec de délicats plumeaux. Cette sculpture associe douceur et agressivité, le masculin et le féminin, la fête et la mort. Mes machines ne font pas de la musique. Mes machines utilisent des sons. Je les laisse vivre leur vie, je les libère. Je les laisse vivre leur vie, je les laisse faire. Sous-titrage ST' 501 Les oeuvres nous frappent par leur aspect loufoque. Parfois, on se demande si le Tingueli ne se moque pas de nous. Il nous répond « J'ai toujours été anti-tout et surtout anti-art ou méta-art ou merde à l'art. » En 1967, il réalise un char qu'il appelle « Hannibal 2 ». Sous-titrage ST' 501 Vous êtes toujours là ? Alors finissons par ce que j'ai trouvé de plus loufoque. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501